bonsoir merci d'être venu merci pour la présentation sympa donc j'ai pas d'intro en intro j'ai juste un témoignage que j'ai pris d'un article médium de Marcine Trader qui est CEO de Xpin je crois un tool pour faire des wireframes je vais vous épargner mon anglais je vais vous laisser lire en gros il raconte que le product director pense que le UI designer est juste censé illustrer un petit peu ses wireframes et le UI designer lui pense que le product director va juste garder ses spreadsheets de son côté et que toute la résolution du problème doit être faite par le designer ça illustre quand même bien le thème de ce soir en fait ça montre bien qu'il ya un problème et que la relation entre PM et UX product designer ou product manager je sais pas comment vous les appelez chez vous que c'est un sujet que c'est pas forcément aussi clair que ça devrait l'être donc oui je vais présenter un petit peu aussi même si tu l'as fait un petit peu avant là je suis chez each on est 60 personnes à peu près dans la boîte il ya deux PM et un designer dans l'équipe produit deux designers dans l'équipe produit avant ça j'étais chez blabla car je suis arrivé chez blabla car on était 160 donc j'étais le premier designer dans l'équipe produit en fait il y avait quatre PM avec moi et quand je suis parti l'équipe UX avec les UX researchers avec des content strategies c'était 15 personnes et la boîte elle faisait 550 personnes il y avait une dizaine de PM et voilà et avant ça j'avais monté une boîte où je m'occupais un petit peu tout le produit tout le branding ça s'appelait cookening ça permettait aux gens d'aller dîner chez l'habitant et découvrir la gastronomie des pays qui visitaient comme ça à la table des locaux donc voilà mon expérience passé d'une boîte de 3 à 4 5 personnes au mieux à 100 puis 550 personnes à 60 personnes ça permet un petit peu de relier un petit peu tous les points de comment une équipe produit doit grossir en fait doit grandir alors j'ai choisi de commencer ma presse avec un design process en fait l'illustration d'un design process qui s'appelle le double diamond levez la main si vous connaissez déjà ici il y a déjà pas mal de monde mais il y a quand même pas mal de monde qui ne le connaissent pas donc je vais faire une petite intro au truc c'est un design process qu'en fait qui sert à définir un problème et trouver une solution à la fin c'est une alternance de cycles divergents et convergents et ça se définit en quatre différentes étapes première discover the user point of view define the problem to solve develop the option to consider et deliver the right solution donc la première partie discover the user point of view on va essayer de rassembler d'agréger un maximum d'informations sur le problème qu'on cherche à résoudre donc un maximum de data un maximum de retours utilisateurs on va envoyer des sondages on va faire des tests utilisateurs on va faire ce genre de trucs histoire d'avoir de la matière en fait pour essayer de comprendre le problème après qu'on va le définir on va essayer d'écrire un problème statement on va essayer d'écrire des critères de succès à ce projet là comment on sait qu'on a fait du bon boulot au final une fois qu'on a ce problème statement on va essayer d'explorer toutes les possibilités qu'on a de résoudre ce problème donc c'est vraiment une mécanique de brute force en fait parce qu'on part du principe dans ce process là que si on a exploré toutes les possibilités on est forcément passé par la meilleure et donc une fois qu'on a exploré toutes ces possibilités en faisant des voyeurs frame des mockups des prototypes et tout on essaie de les comparer les uns avec les autres et on essaie de livrer le meilleur en fait donc on va travailler avec avec les devs on va faire encore des user tests en sortie pour s'assurer que la solution qu'on a choisi est la meilleure comment un peu ça fonctionne du coup si vous l'avez un petit peu compris il découpe un petit peu en deux phases le problème space on va essayer de comprendre le problème le solution space on va essayer de résoudre le problème il y a un truc qui est assez admis en fait un truc qu'on entend assez souvent c'est que le product manager il own le problème le product designer lui l'aune la solution c'est un point de vue je pense qu'il en existe d'autres je suis pas sûr que ça soit vrai je suis pas sûr que ça soit faux mais en tout cas ce que ça veut dire sur le double diamond ça voudrait dire que les attributions de chacun elles se divisent comme ça le product manager va faire les phases discover et define il va établir le problème et le product designer lui va faire la phase développement de solutions et de livraison de la solution ce qu'on s'est rendu compte en fait parce que j'ai travaillé avec plusieurs product managers puis j'avais des collègues aussi designers qui avaient différents niveaux de séniorité en fait c'est que plus on ça c'est le point de vue du designer mais plus un designer et junior plus on va lui demander uniquement s'attaquer à la fin de la chaîne en fait à la fin du process typiquement on va prendre un exemple dans l'autre sens en fait si le problème est dans un certain pays les utilisateurs n'arrivent pas à payer en fait on va essayer d'agréger un maximum de d'informations là dessus sur le conversion rate de la page de paiement sur en faisant des user tests ce genre de choses après on va définir le problème donc comment on peut aider les utilisateurs dans ce pays là ont en particulier à payer sur notre produit ensuite on va développer un maximum d'options on va essayer d'améliorer le formulaire de paiement où on va essayer de rajouter des méthodes de paiement ce genre de truc et à la fin on va délivrer une solution qui peut être par exemple rajouter paypal au moyen de paiement il ya un designer junior va lui demander uniquement de rajouter le le bouton paypal sur la page de paiement et tout le flop est pas là en fait un mec un peu plus senior on va lui demander développer un maximum de solutions et donc lui va essayer de voir si sur la page de paiement il n'y a pas une friction ou alors il va essayer d'autres encore d'autres méthodes de paiement et ainsi de suite en tout en retournant vers le l'origine du problème en fait et du coup quand on a une boîte assez suffisamment grosse on a le luxe de pouvoir bosser avec plusieurs pm et plusieurs designers ce qui est ce qui peut être est ce qui peut être intéressant de faire ça va être de mélanger un product designers junior avec un product manager senior et inversement et donc du coup leurs attributions vont plus se répartir comme ça ou comme ça et si vous avez de la chance si vous avez un product designer senior et un product designer un product manager senior également ça va plus ressembler à ça donc effectivement il ya un overlap entre les deux le spectre du product manager va lui aller de discover à pratiquement deliver il va peut-être pas faire les maquettes jusqu'à la fin le product designer lui il va de la maquette finale il va remonter jusqu'à la compréhension du problème en fait jusqu'à découvrir découvrir le problème et c'est là qu'en fait les choses peut-être se corsent et que mais cette incompréhension cette confusion sur les attributions de chacun voilà donc le pn va se dire ok avec de power je peux tout faire en fait je peux faire toute la lignée le problème c'est que le designer il va se dire exactement la même chose en fait à gata power je peux tout faire d'où le témoignage le témoignage en début de taux qu'en fait ce que le l'auteur du du de l'artic médium préconise offre comme solution va dire que une solution ça va être de pouvoir par exemple embaucher un product manager et un graphique designer et que tous les rôles un peu 8 toutes les tâches un peu 8 les filets les répartis entre les deux honnêtement étant 8 designer c'est pas ma préférée mais c'est un point de vue et pour le coup je pense que ça peut marcher et je pense que c'est comme ça qu'avant que j'arrive chez blablacar ça fonctionnait comme je voulais dit j'étais le premier designer de l'équipe produit et je pense que la façon dont ça fonctionnait c'est que les product managers et les front-end développeurs et les graphiques designers faisaient un petit peu tout et à la fin on avait les interfaces deuxième solution ça serait de recruter un new designer et du filet toutes les billes de product management lui va être responsable du backlog et tout ça c'est un peu ce que fait zenny ceux qui étaient là à la product conf ils ont peut-être vu nicolas parler de ça et il a terminé son talk en disant que chez nous on n'en a pas et ça serait plus un frein une friction voilà il a dit une friction exactement je recherchais le terme il a dit ça il a dit que product manager était une friction organisationnelle et après il a drop the mic il est parti voilà un truc un peu entre les deux ça serait de couper la port en deux et c'est de définir clairement les attributions de chacun les rôles de chacun dans le dans le process design et donc là j'ai essayé de mapper ça n'a pas vocation d'être exaucif mais j'ai essayé de mapper un petit peu toutes les tâches qui font que qu'on peut rencontrer dans un produit un projet produit en fait et donc il est communément admis que il ya certains trucs qui sont chasse gardés du product manager à gauche et du product designer à droite en général les mock-up créer prototype c'est le c'est le designer qui le fait et la qa ou être responsable du backlog produit ça va être le product manager entre les deux il ya un champ de bataille un petit peu avec des choses à se répartir donc classiquement ce que j'ai ce que j'ai vu le plus de fois c'est un truc qui ressemble à ça en fait c'est le product manager qui va faire la flot logique si un flot de logique à faire par contre les benchmarks et les wireframes c'est le product designer qui va le faire et ça ça c'est ce que dit le playbook en fait c'est vraiment la théorie et c'est un point de vue après il ya sûrement d'autres façons de faire là c'est la partie de la présentation j'ai fait uniquement pour moi même c'est pour me faire kiffer un petit peu ceux qui me connaissent ils savent que je suis un grand fan de basket mais c'est une métaphore un petit peu pour vous expliquer comment aujourd'hui je fonctionne avec mon product manager si vous voulez gagner un match de basket il y en a beaucoup qui connaissent le bas le basket ici levé la main ouais quelques-uns bon c'est cool au moins si vous n'avez pas appris un truc en produit vous aurez un truc après un truc en basket donc c'est dans tous les cas j'aurais fait passer un message donc si vous voulez gagner un match de basket il faut réaliser un petit peu toutes ces tâches là il faut il faut que vous ayez quelqu'un qui organise les systèmes de jeu quelqu'un qui passe la balle quelqu'un qui tire de loin quelqu'un qui tire de près quelqu'un qui va bloquer les tentatives de shoot adverse qui va prendre la balle quand il ya des tirs manqués ce genre de choses et donc traditionnellement dans les historiquement dans les années 80 en fait ça se répartissait comme ça tu avais les les short guys les petits qui eux étaient très mobiles et qui lançaient des systèmes de jeu et qui shootaient de loin à longue distance qui passait la balle et les grands qui étaient sous le panier et qui pétaient des dunks et qui bloquaient les tirs adverses et qui récupèrent qui récupèrent la balle quand il y avait des mauvais des mauvais tirs adverses ce genre de choses on est en 2017 et en fait on voit naître des profils de joueurs un peu différent les mecs c'est un peu des mutants dans le sens où les grands mecs aujourd'hui ils sont capables de shooter à trois points de shooter à longue distance de lancer les systèmes de jeu et les petits sont capables d'aller faire des dunks aussi et de poser des écrans et prendre des rebonds et ce genre de truc donc c'est un peu tant que toutes les attributions toutes les toutes les tâches qui vous font gagner un match ou rempli ça peut fonctionner et je me dis que c'est un petit peu pareil pour le design d'ailleurs ces profils là on les appelle les nba unicorns et sachez que le terme design unicorns c'est un truc qui existait enfin qui existe dont on a beaucoup entendu parler il ya deux trois années designer unicorns c'était un mec qui était capable de faire du graphique design de l'uai de l'uix du développement tout ça les job descriptions mais était super long et chasser des licornes c'était c'est ce que ça voulait dire chercher un designer qui faisait un petit peu tout ça et j'ai retrouvé un tweet il ya que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qui est plutôt vrai j'aime à croire que c'est ce qui fait un grand design un grand product designer c'est à dire que la zone orange c'est ce qu'on apprend à l'école de design dans une formation peu importe quelle qu'elle soit ce qu'on pense instinctivement qu'il nous faut pour être un grand designer c'est des grosses compétences en design est ce que j'ai l'impression est ce que l'auteur de l'infographie à l'impression aussi c'est que pour être un grand designer aujourd'hui il va falloir faire un business de management de computer science et statistiques en plus du design d'où donc du coup je pense que le terme design unicorns il peut aussi s'appliquer sur des aspects business ou statistiques pas uniquement sur du développement mais je pense qu'on peut étaler la description un genre de domaine également du coup aujourd'hui à quoi ça ressemble ma collaboration un petit peu avec un product manager ça pourrait ressembler à ça en fait en fonction des affinités de chacun avec les différents sujets on va pouvoir le designer qui va faire la business thing et chez blablacar on avait des gens des designers qui aimaient ça et qui lançaient les campagnes débit débit est et on peut aussi avoir des product managers qui vont faire les voyeurs frères en fait il n'y a pas de c'est mon impression il n'y a pas de recette unique là dessus de attribution gravée dans le marbre de qui doit faire quoi en fait c'est juste en fonction des affinités de chacun des disponibilités de chacun parce que souvent on ne bosse pas sur un seul projet et peut-être que faire des user tests pour un product manager ou pour un pour un designer par exemple il peut pas pour ce projet là parce qu'il est sous l'eau et donc le product manager va le faire et en fonction peut-être aussi des typologies de projets typiquement on est arrivé à un certain moment chez blablacar à devoir bosser sur un UI system design system UI de composants et typiquement écrire des specs par exemple c'était plus le rôle du designer en fait parce que c'est ça se qu'il y a beaucoup de trucs comme ça en fonction de la typologie du projet qui vont pouvoir passer d'un rôle à l'autre plus votre boîte va grossir et plus va y avoir de la spécialisation aussi et chez blablacar à un moment on est arrivé à un stade où on avait en fait des gens qui s'occupaient des user tests et des sondages et du card sorting et autres qui composait l'équipe UX research on avait aussi quelqu'un qui commençait à faire du copywriting en fait juste nous créer le contenu écrit des contenus d'application du produit en fait et ce genre de profil qui est aujourd'hui très en vogue de UX writer depuis le début je pense que je les ai vus comme des designers aussi en fait dans la méthode dans l'approche de comment ils travaillent c'est très similaire à ce que fait un UX designer et donc peut-être aussi que avec les UX researchers et UX writers par exemple le problème d'overlapping de compétences tout ça va aussi arriver en fait du coup en 2020 donc je sais pas dans quelques années je vois deux issues il y en a sûrement plein d'autres possibles mais peut-être qu'à un certain moment les rôles vont se merger en fait vont fusionner et on parlera pas de UX designer ou de product manager mais on parlera de product guy et en fonction comme aujourd'hui on parle uniquement de designer j'ai tendance à dire enfin à penser qu'on parle plus de designer et qu'il y a moins cette fission UX, UI, graphique machin c'est juste on est designer et derrière on a plusieurs compétences à l'intérieur et donc peut-être que ça va se merger aussi pour le rôle de product manager et de product designer donc on aura un rôle de product guy avec plusieurs spécialités ou alors une autre issue qu'on peut anticiper c'est que les product leaders les design leaders vont créer vont documenter quelque chose en fait vont trancher vont établir quelque chose de la même façon que des organisations tech produits design ont été documentés et maintenant on sait à peu dans une start-up je pense par exemple à ce qu'a fait Spotify avec les tribes des squads ce genre de choses c'est quelque chose qui était un peu nébuleuse avant que la documentation avant qu'ils offrent un petit peu tout ça à la communauté quoi donc peut-être qu'il va y avoir une définition un peu plus précise des rôles de chacun ou alors peut-être que ça va fusionner du coup c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter s'il y a deux trucs que j'avais envie de passer comme message était si votre si votre boîte elle est suffisamment grosse essayer de matcher des product managers seniors avec des product designers juniors inversement et il n'y a pas de j'ai pas l'impression qu'il y ait de règles trop strictes sur sur qui doit faire quoi c'est juste qu'en fait essayer de mapper tout ce qu'il y a à faire sur un projet produit et assurez vous qu'il n'y a pas de trou dans la raquette en fait que tout est fait peu importe qui part qui le fait en fait on recrute des product designers donc si vous avez envie de travailler comme ça et de ne pas savoir quelles sont vos attributions mais de pouvoir avoir la sensation de penser que vous faites ce qui vous intéresse n'hésitez pas à apply sur et job points voilà pour moi je répète la question ça marche donc la question c'est qui fait la recherche en amont du projet sachant que j'ai mis le product manager en début de flow sur le double diamond et le product designer à la fin du process et bien j'ai envie de dire un peu de façon c'est un accord tacite c'est ce que je vois le plus souvent en fait c'est le product manager qui fait cette recherche là ouais de la façon dont j'ai travaillé avec des des product managers c'est souvent eux qui faisaient ça d'aller chercher les insights utilisateurs ou les data et après ils nous font une synthèse et le problème statement du problème à résoudre quoi est-ce que ça répond à ta question ouais c'est un peu triste et c'est pour ça et oui c'est un peu triste et c'est pour ça que que j'ai pas l'impression que ce statement de dire le product manager on le problème le product designer ou de la solution je suis pas sûr que ça soit le truc le plus vrai au monde en fait j'ai plus l'impression que là c'est une histoire de curseur et que chacun choisit un petit peu en fonction de ses affinités ce qu'ils ont de faire d'autres questions ouais ok ok donc la question c'est parler un petit peu de rôle de ux writer que j'ai parlé à la fin de la présentation donc l'utilisation c'est chez blablacar c'était une autre équipe qui gérait le fait que un produit son contenu ses features tout ça s'exporte bien et donc un exemple c'est que chez blablacar on avait une version anglaise pour l'inde une version anglaise pour le uk et les termes du lexique n'étaient pas les mêmes on avait un car owner en inde et un je sais plus ce n'était pas un passenger mais c'était c'était un autre terme alors qu'on avait driver et passenger en anglais en anglais uk et donc ça c'était la partie localisation côté ux writer c'est un truc qu'on voit beaucoup en ce moment il ya un médium un mec chez dropbox qui est un peu le pape de la profession qui s'appelle john saito qui crie beaucoup d'articles là dessus et qui commence à être très fort leur rôle en fait c'est de décrire toute la copie dans votre produit donc comment ce bouton doit s'appeler comment le message d'erreur qu'on va vous afficher doit être rédigé pour faire comprendre le plus précisément possible en fait l'intention que d'où vient cette erreur et je peux donner un exemple un truc qui m'a vachement marqué un truc un des trucs qui m'a le plus marqué chez blablacar comme projet quand vous êtes conducteur et que vous proposez un trajet sur blablacar vous avez deux possibilités pour les passagers enfin pour recevoir vos demandes de passagers soit vous acceptez tout le monde automatiquement soit vous faites le tri et vous choisissez manuellement et donc dans notre flot de publications de trajets on avait un écran qui avait deux options comment voulez vous gérer les réservations a automatiquement b manuellement et blablacar pour pour eux le l'intérêt c'était d'avoir des automatiques le maximum d'automatiques en fait parce que ça fait moins de friction il ya moins de time out il ya moins de cancel c'est plus simple c'est plus fil c'est bien mieux pour le business bien ce qu'on a réussi à faire avec le 8 friter qui bossait avec moi c'est que sans changer du tout la logique de du flot en fait juste en changeant les wordings les labels on a j'ai pu les chiffres en tête mais peut-être réussi à shifter de 13 ou 30% je crois le ratio de d'automatiques versus manuel simplement en introduisant une question orientée et au lieu de dire comment voulez vous gérer des réservations un manuellement un automatiquement deux manuellement on avait voulez vous accepter automatiquement les toutes les demandes oui bien sûr non pas cette fois et en fait on en créant une question orientée comme ça on a réussi à shifter énormément le ratio qui existait entre automatique manuel donc voilà c'est la démarche qu'on a créé là dessus il n'y avait pas d'interface en fait c'est juste du contenu du wording des mots et des phrases et donc dans l'approche j'ai trouvé que c'était hyper similaire à ce que faisait un product designer un design et en fait l'histoire veut que ce mec là c'est lui exploitant maintenant et c'est comment il a commencé à se mettre à lui ça lui a et tout ça et commence à faire des petits projets du sujet chez blablacar parce que il estime que il soit dans une boîte à paris il ya trois postes les designers paille c'est elles sont rares les boîtes en tout cas qui ont besoin de qui sont si grosses qu'elles ont besoin d'un ex writer et donc il s'est dit que en faisant du design il allait élargir sa palette et donc et donc améliorer son profil aussi quoi comment non pas du tout c'est juste il pense à son à son avenir ne fait pas balancer mais ne fait pas ne fait pas balancer mes collègues merci merci je suis là je me mets un petit chrono c'est comme j'ai peur d'être long je suis là 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 je suis